Alors les amis, ce soir ce que je voudrais faire c'est vous donner quelques détails supplémentaires sur les deux oeuvres de géographie sacrée que vous connaissez déjà. Donc vous savez les multiples lignes de 666 km, parfois même 666,6 qui relient des points spécifiques entre eux, tout ça vous savez déjà. Vous avez également connaissance de certains lieux principaux, mais là aujourd'hui je voudrais vous proposer quelques détails, quelques indices qui montrent que derrière tout ça, il n'y a pas seulement un plaisir à l'air symbolique ou de tracer une oeuvre, mais il y a aussi probablement une volonté politique et une volonté liée à des envies territoriales. Et on va voir que dans certains endroits, il y a des donations de terre qui prouvent que non seulement les templiers dont je vous ai souvent parlé sont dans cette affaire-là, mais qu'il y a aussi des cisterciens de façon importante. Et également je vais balayer un ensemble de lieux qui démontrent aussi que les templiers sont bien entendus, comme je l'ai déjà évoqué dans l'affaire. Donc voilà, je glisserai également de façon assez importante quelques anecdotes que j'ai pu vivre, parce que vous allez voir qu'elles sont en lien, notamment avec cette histoire de donations cisterciennes. Et donc à la fois des anecdotes qui me sont arrivées, des expériences vécues, et à la fois une interrogation par rapport à un élément de mon arbre généalogique. Bon, voilà. Et après, pour enlever des questions, comment tout ça est possible ou pas, donc autorisez-vous bien entendu à me couper, à m'interroger, à enrichir la réflexion au cours de la présentation que je vais vous faire. Alors, dans ces œuvres-là que vous commencez à connaître, on va commencer par les indices qui nous montrent que c'est véritablement les templiers qui sont là-dedans. Alors, je vous montre la diapositive qui correspond. Voilà. Donc là, vous voyez apparaître cette carte de France avec les alignements que vous connaissez. Et ce que je vais vous montrer, c'est un ensemble d'indices qui démontrent, selon moi, que les points importants sont pour la plupart liés aux templiers. Donc on va faire apparaître ces différents éléments-là. Ce que vous voyez apparaître, donc, en corail, corail et rose, ce sont des petites cartouches, des petits rectangles qui vont nous amener à ces différents indices. Le premier indice le plus fréquent fait référence à l'épine. C'est que parmi les signatures des terres templières, il y avait souvent l'épine, l'épinée, l'espinouse, l'apinière, etc. Et alors, pourquoi l'épine ? Parce qu'en fait, les templiers adoraient Notre-Dame, la Vierge Marie, et que l'épine fait référence à l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge, qui s'appelle Spica. Et Spica qu'on peut traduire par l'épi ou par l'épine. Donc, il y a une espèce de jeu de mots qui fait qu'ils ont choisi l'épine. Et alors, ce que vous voyez là, sur la diapo, on va démarrer de l'ouest, donc un village qui s'appelle L'Ocriste. Et L'Ocriste, on est certain, on le sait, dans tous ces lieux, c'est le seul dont on est certain qu'il a été créé, effectivement, par les templiers, vers l'an 1200. Et, donc, L'Ocriste, il n'y a pas l'épine, mais c'est une création templière attestée dans l'histoire. Si on va un tout petit peu plus à l'ouest, le long de la ligne, on arrive au Mont-Saint-Michel. Et ce Mont-Saint-Michel, juste à l'entrée de la baie du Mont-Saint-Michel, il y a une rivière qui arrive. Et à cet endroit-là, ça s'appelle le Guet de l'Épine. Donc là, on a une signature templière. Et à cet endroit-là, probablement qu'on avait une propriété templière nommée comme ça. Si on avance vers l'est, on arrive à Saint-Jure, Saint-Jure, qui est à l'équivalent de Saint-Georges. Donc, Jure est l'équivalent de Georges. Et pas très loin du point exact, à quelques petites centaines de mètres, on a un lieu-dit qui s'appelle l'Épine brûlée. Donc là, encore une fois, un signe que ça peut être une ancienne propriété templière. Si je vais tout au bout de cet axe horizontal, on arrive en Alsace, le village de Motörn. Et un des lieux dits qui est dans ce coin-là s'appelle Dornetail. Et Dorn, en alsacien, c'est l'Épine. Donc on a encore la perspective d'une propriété templière. Je vous le dis tout de suite parce que ça va nous amener aux cisterciens tout à l'heure. On sait qu'à Motörn, Bernard de Clairvaux, donc Saint-Bernard, est venu prêcher la seconde croisade en 146. Qu'il allait prêcher à Spire. Spire, c'est une évêchée qui était très très importante. Mais il a fait une halte à Motörn. Et on se demande bien pourquoi. Mais en tout cas, c'est certain, c'est attesté également. Alors, on descend un petit peu. On va rester sur les lieux avec l'Épine. On a par exemple, donc, au centre, vers le milieu de la France, l'Aubrespi. L'Aubrespi, donc je fais une vidéo là-dessus. C'est un lieu qui se situe à 666 mètres d'altitude et à 666,6 km de la rue Saint-Pierre, dont je parlerai tout à l'heure, là, vers le haut. Et donc l'Aubrespi, ça signifie l'Aubépine en Occitan. Donc on retrouve le mot épine et également cette tradition templière qui était de planter une aubépine dans toutes les commanderies. Alors là, c'est une autre référence. C'est la référence à un bâton d'aubépine de Joseph d'Arimacie dans la légende. On est toujours dans une légende biblique, mais cette fois-ci liée à Joseph d'Arimacie. Ce qui nous amène aussi à Glastonbury, il plante sa canne, la canne repousse, ce qui fait que c'est une aubépine millénaire. Voilà, ça c'est l'histoire de l'aubépine des Templiers. Si je vais à l'est, là vous voyez deux lieux. Un, donc Saint-Just-la-Pendue, et là, Saint-Just-la-Pendue, donc il y a une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame-de-Liesse, qui est très vieille. Toute une histoire autour de cette chapelle. Et ce lieu appartenait à la seigneurie de l'aubépine. Donc on se retrouve encore à... Et cette seigneurie de l'aubépine, hasard évidemment, c'était la famille de Beaujeux qui en était propriétaire, ou qui en était seigneur. Et la famille de Beaujeux a donné un des derniers grands maîtres de l'ordre du Temple. Donc c'est une famille... Donc Beaujeux, c'est le Beaujolais, qui est très lié à l'ordre du Temple, puisqu'elle a donné un grand maître. Bon. En dessous, on arrive au lac d'Egbelette. Le lac d'Egbelette, donc, qui est un des points importants, qui lui est à 666 km de l'embouchure de là, dont on parlera tout à l'heure. Et alors là, c'est le festival, puisqu'on a le village qui s'appelle Lépin-le-Lac. À côté de ce village, un lieu dit s'appelle Lepiné. Et la montagne qui est un peu à l'est de l'Egbelette ou de Lépin-le-Lac, s'appelle la montagne de l'épine. Et ça, on est sur un des points... À chaque fois, je vous parle d'un des angles. Je ne vous parle pas d'un truc sur la route. C'est un des angles des lignes qui vous sont apparues en premier. Alors, voilà pour l'épine, mais s'en rapproche le terme Milas, donc que vous voyez à Lourdes ou au Pertus. Pourquoi ça s'en rapproche ? C'est qu'en fait, Milas fait référence à l'épi de Milet. Et l'épi de Milet, si vous connaissez la forme, c'est un épi qui est très très droit, très vertical, qui fait penser, on va dire, à un organe masculin. Et donc, d'ailleurs, dans ces significations que j'ai pu déduire, c'est que ça fait référence justement au masculin, au masculin sacré. Et donc, vous avez un lieu dit à Lourdes qui s'appelle Milas, et vous avez un petit bourg en bas du Pertus, en bas du Dolmen, qui marque le départ de cet axe vertical qui s'appelle également Milas. Le Masdehu, c'est le nom de la commanderie templière qui est juste à côté de ce lieu Milas. Alors, juste pour citer ceux que je n'ai pas encore évoqués, la rue Saint-Pierre tout en haut, là, ce n'est pas l'épine, mais c'est la Croix-Rouge. Or, la Croix-Rouge est aussi une des signatures templières, en référence avec la croix qu'il portait, évidemment. Il y a des endroits où c'est un petit peu moins clair dans la toponymie. Il faut juste regarder ce qui se passe à côté ou l'histoire. Par exemple, en plein centre de l'étoile, donc le lieu qui s'appelle Laperis, un lieu dont j'ai parlé dans certaines vidéos, parce que c'est un lieu vraiment fantastique de par le nom des lieux dits qui s'y trouvent. C'est l'endroit, ce que j'appelle la Preuve-Parnœuf, en fait. Vous avez une commanderie templière à proximité, à 7-8 km, qui est la commanderie d'Osmerie, et un lieu dit qui s'appelle Légrange. On n'est pas exactement sur le lieu, mais pour moi, c'est probablement cette commanderie-là qui a acheté les propriétés qui font le centre de l'étoile. On a un peu plus bas le château de Salvetera, le château d'Aupoule, qui est à 666,6 km de l'île de la Cité à Paris. On sait qu'il a été construit vers 1240 par Jacques Ier d'Aragon. Or, Jacques Ier d'Aragon a été éduqué dans son enfance et son adolescence par les templiers. C'est certain, donc il est très proche d'eux, puisqu'il a été éduqué par eux, et il semble assez logique qu'il ait pu contribuer à un projet d'ensemble porté par l'ordre du Temple. Donc voilà pour tout ce qui est en corail, et j'ajoute là des éléments supplémentaires. C'est un petit peu moins probant, on va dire. Donc vous avez vu apparaître deux rectangles bleus et un en gris. Et en gris, pourquoi ? C'est que là, je n'ai rien. Je n'ai aucun indice qui m'amènerait à penser que les templiers puissent être dans cet endroit-là. Mais vous vous rendez compte que c'est le seul endroit. Et en bleu, pareil, je n'ai pas de lieu dit clairement nommé, mais j'ai la proximité d'une maison templière ou d'une commanderie templière. Vous voyez à Bourneuseau, une maison qui est à une quinzaine de kilomètres et la commanderie à une trentaine de kilomètres. Quant à Sainte-Marie-la-Blanche, la commanderie de Beaune est à 5 kilomètres. Elle est assez importante puisque c'est dans cette commanderie-là que le dernier grand maître a été initié, Jacques de Molay. Dans l'histoire templière, elle a une relative importance. Mais je les ai mises en bleu parce qu'elles sont moins significatives quand même que l'ensemble des autres lieux. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer pour quand même avoir un nombre d'indices extrêmement important pour dire que chacun des angles de ces lignes-là a véritablement une marque templière assez évidente. Donc ça, ça appuie mon hypothèse que ce sont bel et bien les templiers qui sont dans le coup. Maintenant, je vais y rajouter l'ordre frère, les cisterciens. Mais là, on va remonter plus dans la partie nord, ma région d'origine. Et on va avoir, vous allez voir apparaître dans cette diapositive, le sommet des deux axes verticaux. Donc vous avez l'axe vertical de ce que je nomme la Croix des Rois qui s'arrête à Saint-Omer avec le petit bout de trait jaune et dont on peut tracer le prolongement avec le trait rouge. Ce prolongement arrive donc à Grande-Sainte. Et le trait bleu, c'est ce que j'appelle la Croix de Lumière où l'arbre de ville est amplié. Alors là, il ne s'agit pas du prolongement, mais l'axe se termine à l'embouchure de l'arbre. Et donc là, ce ne sont pas les mêmes axes, ce sont deux croix différentes. Mais ce que nous allons constater, c'est qu'il y a des donations extrêmement intéressantes dans cet espace-là. Donc là, j'ai repris la carte de Cassini, qui est la carte la plus ancienne dont on dispose. Cette carte de Cassini, elle a l'avantage, donc elle n'est pas du Moyen-Âge, elle est du 18e, au 18e ou au 17e d'ailleurs. Et l'avantage qu'elle a, c'est qu'on a déjà l'emplacement du fort de Vauban à Gravelines, ce qui permet de savoir que cet axe-là, que l'embouchure de l'Aa, en fait, n'était pas au même endroit qu'aujourd'hui. Donc on a un petit peu un décalage, et ça me montre, moi, que c'est bien l'embouchure ancienne qu'il faut prendre en compte, et non pas l'embouchure d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu la canalisation, il y a un canal qui a été fait, il y a eu la centrale nucléaire de Gravelines, donc ça a beaucoup bougé dans cet endroit-là. Donc voilà. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que vous voyez la fin de ces deux axes, et l'ellipse verte qui est au milieu, si vous regardez à l'intérieur, il y a F de Clermarais par deux fois. Donc F probablement par Fief ou pour Forêt, mais bon, on est dans les dunes, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait de la Forêt, mais en tout cas, Clermarais est clairement noté. Or, Clermarais, c'est quoi ? C'est une référence à l'abbaye cistercienne de Clermarais, et on sait, vous voyez ce qui est inscrit en dessous, qu'il y a une donation du comte de Flandre, Philippe d'Alsace, à l'abbaye de Clermarais, tenez-vous bien, de 570 hectares. C'est colossal, d'accord ? C'est colossal. Et ces 570 hectares, comme par hasard, reprennent l'ensemble du territoire entre les deux axes. C'est quand même assez étonnant. Alors, ils disent, oui, bon, il n'y a que ça, ok, ça peut être un hasard. Oui, bien sûr, ça peut être un hasard. Sauf que ce qu'on va voir, c'est qu'il y a d'autres donations à d'autres endroits qui commencent à nous interroger. Je vais rajouter un petit truc étonnant, qui peut être une pure coïncidence, mais qui n'est pas inintéressante. Ce sont les ellipses jaunes. Et ces ellipses jaunes, alors il ne s'agit pas de propriétés qui ont été données aux cisterciens ni aux templiers, mais il s'agit de petits bourgs, de hameaux, qui portent des noms que l'on va retrouver dans les deux oeuvres de géographie sacrée à d'autres endroits. Donc on a, par exemple, complètement à l'est, un hameau qui s'appelle l'étoile, qui pourrait faire référence au bourg de l'Estelle-Bétaram, tout dans le sud. Donc l'Estelle-Bétaram, qui est à 666 km de l'île de la cité, et qui est le lieu... Donc là, on est évidemment dans les Pyrénées, mais l'Estelle-Bétaram est un lieu important. Et là, on a l'étoile. Et oui, bon, ça ne prouve rien, sauf qu'on va en rajouter trois autres. On va rajouter un autre lieu qui s'appelle Blandec. Or, la Croix des Rois commence en dessous de Saint-Omer, dans un village qui s'appelle Blandec. Et on va voir qu'il y a une abbaye cistercienne féminine à côté de celle de Clermaret, qui est l'abbaye de Blandec. Bon, ok, hasard. Mais si on continue, on va un petit peu plus à l'Est, juste à la droite du trait bleu, on a un bourg qui s'appelle Troie. Troie, référence évidemment à la capitale de l'Aube, dans laquelle il y a eu le concile de Troie, qui a apporté la règle des Templiers. Et juste à côté de Troie, on a Saint-Georges. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Saint-Georges. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'on a, à cet endroit-là, dans le même ordre Est-Ouest, pas en rapport Nord-Sud, mais dans le même ordre Est-Ouest, on retrouve des appellations qui font partie de ces deux œuvres-là. C'est quand même étonnant. Ça peut être un hasard, mais c'est un hasard qui pose question quand même. Et alors, ça c'est un petit peu détail pas forcément intéressant, mais qui méritait d'être cité. Et là, j'arrive sur des autres donations qui sont, à mon avis, encore plus significatives. Donc, j'ai divisé en deux morceaux. Vous retrouvez tout en haut l'ellipse dont on vient de parler. Donc, ça c'est une donation des Comptes de Flandre. Vous avez sur le trait bleu des donations qui ont été faites par Étienne Ier d'Angleterre et son épouse Mathilde de Boulogne. Et donc, ces donations sont très exactement sur l'axe. Donc, les donations à Éperlec, notamment. Il faut savoir que le roi Étienne Ier d'Angleterre, c'est un Français. Il est originaire de Blois, de la cour de Blois. C'est le fils d'Étienne II de Blois et de la fille de Guillaume le Conquérant. Comme par hasard, celui-là est le neveu de quelqu'un qui a été élevé en même temps que lui à la cour de Blois, qui est Hugues de Champagne. Hugues de Champagne qui s'est fait templier en 1126 et qui, selon moi, est vraiment l'instigateur principal des Templiers et qui est le mécène de Bernard de Clairvaux. C'est grâce à lui que les cisterciens vont pouvoir se développer grâce aux donations qu'il fait pour l'abbaye de Clairvaux. Donc, ce n'est pas lui qui est à l'origine de Cito, c'est lui qui est à l'origine de Clairvaux. Et à partir de là, son amitié très proche avec Bernard de Clairvaux va faire que les cisterciens vont se développer. Et il se trouve que c'est justement Bernard de Clairvaux lui-même qui commandite la création de l'abbaye de Clermarais. Donc là, l'abbaye de Clermarais, 1138, 1140 à peu près, voulu par Bernard de Clairvaux. Ça commence à devenir intéressant, hein, etc. Et donc, vous avez, eh bien, le neveu duc de Champagne qui fait des donations à l'abbaye de Clermarais très exactement sur l'axe vertical bleu. Et on retrouve, donc vous voyez, une autre ellipse verte. Et là, vous avez une douzaine de donations. Et cette douzaine de donations a été faite par le comte de Saint-Paul, Saint-Paul-sur-Ternoise, Hugues de Candavène. Alors, il y a Hugues II, Hugues III, plusieurs comptes successifs, mais c'est des donations de la famille de Candavène. Et c'est là où la chose va devenir un peu amusante, c'est qu'on les retrouve sur mon arbre généalogique, ceux-là. Donc, je passe les différents noms. Il y a peut-être un nom quand même qui est intéressant, c'est le village de Fief, parce que je viens de parler de mon arbre généalogique. Je m'appelle Fievet, mon nom de famille. Et tout le monde a toujours dit, oui, c'est parce que c'est une famille qui a été fieffée, qui a eu un fief, ce qui n'est pas le cas, parce que ce n'est pas une famille noble, une famille de cultivateurs, de gens qui tenaient des morceaux de canaux, etc., et des chemins de halage. Bon, il n'y a jamais de nuit noble dans ma famille. Par contre, il n'est pas impossible que la famille soit originaire du village de Fief, qui s'explique, et qui est une des donations qui apparaît là, sur cette diapositive. Mais vous voyez, il y en a plein d'autres, je ne vous les détaille pas toutes. Et vous voyez une ellipse bleue en dessous. Et cette ellipse bleue, elle est un peu différente. C'est aussi une réalisation due à Hugues III de Candavène, toujours la famille de Candavène. Et en fait, ce personnage a été condamné par l'Église à créer, à financer la création de trois abbayes, dont celle qui est à cet endroit-là, donc l'abbaye de Serkan, qui est à 500, 600 mètres de l'axe vertical. Et cette abbaye de Serkan, donc, il a dû la construire parce qu'il résistait au pouvoir royal, comme plusieurs des seigneurs de l'époque, et il y a eu quelques actes militaires. Il a malencontreusement brûlé une église de bénédictins avec la population dedans. Bref, donc, ça n'a pas plus ni au pape ni au roi pour punition du construire des abbayes. J'ai bien vu les liens sur les précédentes donations, mais les Candavène, c'était très fort que j'ai senti. Alors, les Candavène, c'est les contes de Saint-Paul-sur-Ternoise. Et Saint-Paul, ce sont les voisins des Saint-Omère. Si on remonte à l'époque de la première croisade, nous avons Hugues II de Candavène qui va à la croisade avec son fils Anguéran. Et on sait, à travers un texte de l'époque qui s'appelle la Chanson d'Antioche, on a les récits de bataille. Et on sait qui se battait à côté de qui. Et en fait, le père et le fils Candavène, Hugues II et son fils Anguéran, se battaient à côté du père et du fils Saint-Omère. D'accord ? Et non pas Geoffroy de Saint-Omère. Alors, Geoffroy de Saint-Omère est le créateur des Templiers, co-créateur des Templiers, mais c'est son père et son frère qui étaient au combat dans la prise de Jérusalem auprès des Candavène. Et la chanson d'Antioche précise bien que les Candavène et les Saint-Omère ont été extrêmement efficaces dans la prise de Jérusalem. C'est partie des héros de la prise de Jérusalem. Donc, ils ne sont pas proches forcément des Templiers, mais ils sont proches des créateurs des Templiers. C'est assez quand même significatif également. Alors, Hugues III, c'est la génération d'après, c'est le fiston. Et cette abbaye de Serkan, eh bien, on va voir que, d'abord, son emplacement est intéressant puisqu'elle est sur l'axe. Mais que, dans ma réalité, dans mes expériences vécues, il va m'y arriver des choses étonnantes. Donc, voilà ce que j'avais à proposer par rapport aux différentes donations. Et si vous avez déjà sur ce volet-là quelques interventions, questions, compléments dont vous auriez envie. J'ai bien compris pour les Sainte-Homère et pour les Grandes-Avées, mais pourquoi les contes de Flambres interviennent par rapport aux Antilles ? Alors là, c'est intéressant parce que les contes de Flambres, pour moi, sont fortement liés à l'histoire du Graal, à Troyes et à la Croisade. Il faut savoir que, donc d'abord, ce sont eux qui créent la ville de Gravelines à l'embouchure de là, qui est quand même le sommet de ce que j'appelle la Croix de Lumière où l'arbre de ville est emplié. Donc, c'est eux qui sont en charge de créer cet endroit qui est symbolique du retour au père, du retour à la source. Donc, c'est, on va dire, l'endroit de la fin du chemin initiatique. Et ça se tient historiquement parce qu'en fait, Thierry d'Alsace est celui qui va ramener en Flandre, à Bruges, une des reliques les plus précieuses qui a été trouvée lors de la prise de Jérusalem, c'est la relique du Saint-Saint-Saint. Alors, comme toutes les reliques, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse ? Bon, peu importe la réponse à cette question-là, mais elle a été vénérée. Et cette relique-là, Thierry d'Alsace l'a eue en 1146, si je me souviens bien, et en remerciement de ses bons et loyaux services militaires, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à ce moment-là, le roi de Jérusalem va lui proposer de devenir roi de Jérusalem. Et il faut savoir que Godefroy de Bouillon, c'est un comte de Boulogne. Baudouin Ier, c'est un comte de Boulogne. Donc, le titre de roi de Jérusalem était toujours au comte de Boulogne et au comte de Flandre. Après, Baudouin II, c'était quelqu'un de la maison d'Ardennes. Et donc, c'est à ce moment-là, quand le roi de Jérusalem sait qu'il va bientôt terminer son règne, il propose encore une fois au comte de Flandre de devenir roi de Jérusalem comme ça avait été déjà un peu le truc. Thierry d'Alsace va refuser. C'est très intéressant à noter parce qu'il va dire non, moi, c'est mon peuple, c'est ma population, c'est mes gens dont je dois m'occuper. Je n'ai pas du tout envie d'être le roi d'un royaume lointain. Moi, je dois m'occuper du bonheur de ma population. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que je pense que derrière ces alignements et ces machins, il y a un projet politique. Et que les comtes de Flandre incarnent véritablement dans leur façon de gouverner la Flandre une vision de la gouvernance qui n'a rien à voir avec celle des rois de France. Et là, je vois bien, moi, une opposition dans le style où les rois de France sont dans un style absolutiste, limite dictatorial, la monarchie, la monarchie absolue, alors que si vous regardez l'histoire des comtes de Flandre, donc on a Thierry d'Alsace, Philippe d'Alsace, son fils, un peu plus tard, on va avoir Jeanne de Flandre, Marguerite de Flandre, tous ces gens-là ont toujours créé des hôpitaux, des hospices, ont été attentifs à ce que les communes aient un équilibre économique, à avoir une taxation raisonnable. Et donc là, on a véritablement une culture chez les comtes de Flandre d'un équilibre social et politique et d'une gouvernance qui tient compte des aspirations du peuple. Ce qui n'est pas le cas des rois de France. Et donc là, pour moi, il y a une piste intéressante à suivre. Et ce n'est pas un hasard que ce soit Thierry d'Alsace, donc le comte de Flandre, qui arrive avec cette relique du Saint-Saint, une relique qu'on peut encore voir à Bruges aujourd'hui, dans la basilique du Saint-Saint, qui pourrait être une des explications du Graal. Le sang réal, le sang royal, on pourrait imaginer que cette relique-là aurait à voir avec le Graal, d'autant plus que son fils, Philippe d'Alsace, va être le commanditaire auprès de chrétiens de Troyes, de la fameuse légende du comte du Graal, Perceval ou le comte du Graal. Il est commandité, il est mécéné, l'auteur de cette légende-là, par Philippe d'Alsace, comte de Flandre, fils de celui qui ramène la relique du Saint-Saint. Or, ça, c'est chrétien de Troyes, donc Philippe d'Alsace connaît bien la cour de Troyes, la cour de Champagne, et nécessairement, par ce biais-là, il est aussi en lien avec les Templiers de l'époque. Donc là, on a des liens entre tous ces personnages qui laissent à penser qu'ils peuvent avoir un projet commun et qu'il y a une coordination dans les donations de terre et dans les emplacements. Évidemment, tout ça est hypothétique, mais tous les éléments que je vous donne laissent quand même à penser que cette hypothèse se tient. Donc voilà pour ce que je voulais dire à propos du comte de Flandre. Et donc, évidemment, approche également des cisterciens puisque des énormes donations, 570 hectares quand même, pour qu'un seigneur se prive de 570 hectares de terre, il faut qu'il y ait de l'intention quand même. Je rappelle que c'est ça qui leur a porté leur revenu. On peut peut-être voir également, plus subtil, une histoire de résistance au pouvoir du roi de France. On est sous Louis VII à ce moment-là et on commence à voir poindre l'intention des rois de France de grappiller du territoire. Ça va se passer notamment avec Philippe Auguste, Philippe II, donc après Louis VII. Mais les seigneurs féodaux commencent à comprendre ça. Et peut-être que pour se protéger, ils donnent des terres aux religieux, parce que les terres qui sont données aux religieux sortent de la juridiction et du seigneur et du roi. Donc ça pourrait être aussi une stratégie de « je vois bien que le roi, il est en train d'essayer d'agrandir son territoire, de venir me piquer mes terres », raison pour laquelle il y a eu des grosses résistances, notamment Huck III, Candavène, Thomas de Marles, etc. Qu'à l'époque de Philippe II, Auguste, le comte de Flandre, qui était pourtant son tuteur, va avoir des gros conflits, ils vont se battre, la fameuse bataille de Bouvines, tout le monde connaît. Donc il y a là véritablement des conflits qui vont mal se terminer pour les Flamands, ce qui fait d'ailleurs que la France est glorieusement contente de l'œuvre de Philippe II, Auguste, c'est lui qui crée la France. Oui, mais dans quel style ? Depuis ce temps-là, on a une France qui est pilotée de façon extrêmement absolutiste. Ça n'a pas changé. Et donc, on a là, possiblement, une motivation des donations aux ordres religieux. Ces terres-là sortent du territoire, de la juridiction et la capacité du roi à pouvoir s'en emparer. Bon, on retrouve la même chose en Auvergne, d'ailleurs, autour de Montsalvi ou autour de Tournemire que Philippe Auguste n'a pas pu prendre. Quand Philippe Auguste fait la conquête de l'Auvergne en 1213, on est dans les mêmes années, eh bien, les deux lieux qui sont importants de ce que je nomme la Croix des Rois, Montsalvi et Tournemire, il ne peut pas s'en emparer parce que Montsalvi appartient à son déter de l'abbaye d'Auriac, donc il ne peut pas décemment s'emparer de terres religieuses et que Tournemire, le seigneur de Tournemire, va refuser de prêter allégeance au roi de France. Il va dire, voilà, non, je prête allégeance aux Plantagenets. Donc, ça fait partie, le seigneur de Tournemire fait partie de ceux qui ont, les féodaux, qui ont résisté à la puissance du roi. Évidemment, dans l'histoire officielle, ce sont les méchants puisqu'ils ont résisté à la puissance du roi, mais ce sont des gens qui défendaient leur vision de leur pouvoir sur leur terre. On en pense ce qu'on en veut, mais il se trouve qu'en tout cas, chez les Flamands, c'était une gouvernance équilibrée. Voilà les motivations politiques possibles. Alors, je vous ai dit qu'il y avait dans tout ça également une source d'étonnement par rapport à ce qui m'arrive et à comment je prends ma place dans cette histoire. Moi, tout ça, je ne suis absolument pas au courant. Je le découvre depuis quelques années, mais rien ne m'a programmé. et je n'ai pas de documents familiaux qui me disent va chercher là-dedans, etc. Et c'est au cours de mes recherches qu'à un moment, je vais rencontrer une de mes cousines qui dit tiens, j'ai encore l'arbre généalogique de la famille qui traîne, on va jeter un coup d'œil. Je l'avais déjà vu dans mon adolescence, il n'y avait pas plus d'intérêt que ça. Et là, elle le ressort et je vois le blason qui apparaît sur l'arbre généalogique de ma famille. Je ne savais même pas qu'on avait un blason déjà. Et le cri de radiment qui est en dessous du blason. Et ce cri de radiment, c'est Saint-Paul-Candavène. Et il se trouve que c'est le blason de la famille des comtes de Saint-Paul-Candavène. Alors, la source de cet arbre, du généalogiste qui a fait ce travail-là, il y a une cinquantaine d'années, il voit là, ce blason est cité par l'arbre royal de l'abbé Leridan en 1925. Donc, il met sa source. C'est une source qui date de 1925. Donc, est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'elle n'est pas juste ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce généalogiste a trouvé ce blason d'une famille fiévée, déposée à la haie, etc. Donc, qui me ramène, je ne sais pas comment, en tout cas, à la famille des Saint-Paul-Candavène. Ce qui me fait dire tout à l'heure que peut-être que l'origine du nom de famille, c'est le village de Fief, qui, comme par hasard, se trouve dans les donations qui ont été faites à l'abbaye de Clermarée. Bon. Et alors, ça me ramène au camp d'Avène, ce qui fait que du coup, quand je découvre l'histoire des Candavène, je m'y intéresse. Mais comment je découvre cette histoire des Candavène ? Parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. En fait, je suis un soir à un apéritif chez mes parents avec des vieux amis à eux. Puis bon, les personnes âgées, ça raconte leur jeunesse, leurs aventures, etc. Et là, l'ami de mes parents raconte que quand il était adolescent, il était au petit séminaire à Clermarée. Je n'avais jamais entendu parler qu'il y avait un petit séminaire à Clermarée. J'allais souvent faire des sorties quand j'étais scout là-bas, des raids à la Boussole, c'est une forêt que je connaissais. Et donc, le gars a dit, oui, c'est à côté des ruines de l'ancienne abbaye de Clermarée. Il dit, je ne savais même pas non plus qu'il y avait une ancienne abbaye à Clermarée. J'avais déjà commencé à travailler sur Saint-Omer, j'avais commencé à trouver la Croix des Rois, donc j'avais travaillé sur l'abbaye bénédictine de Saint-Bertin, à Saint-Omer, une abbaye importante puisque c'est là que le dernier roi mérovingien a été emprisonné et qu'il est mort. Et puis c'est également une abbaye importante puisqu'on pense que Sujet, Sujet qui a été régent de France, un abbaye de Saint-Denis, qui est un personnage important aussi dans toute cette histoire-là, serait né là, ça c'est au conditionnel, mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il venait régulièrement consulter la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Bertin. Donc on retrouve encore un personnage intéressant. Donc ça, Saint-Omer, je m'y étais intéressé, cathédrale de Saint-Omer, abbaye de Saint-Bertin, etc. Mais je découvre subrepticement lors d'un apéritif l'existence d'une abbaye cistercienne, ancienne abbaye à Clermarée. Donc évidemment, je m'y intéresse. Et donc je vais sur place, ce sont des ruines, etc. Mais étant sur place, je commence à consulter internet pour regarder l'histoire du truc. Et c'est là que je vais trouver cette série de donations. Et toute cette histoire de donations, je la trouve dans une étude qui a été réalisée par une équipe d'historiens belges de l'université catholique de Louvain. Et donc je tombe sur cette étude, ce qui me permet de situer les donations que je vous ai montrées de façon assez précise. On a ces traces-là. Et donc, bon, voilà. Et donc, comme je suis à Saint-Omer, je vais en profiter pour refaire une petite visite à Rovine de Saint-Bertin, une petite visite à la cathédrale de Saint-Omer. Vous l'avez déjà vu, mais bon. Et le lendemain, elle se dit, mais bien, je vais redescendre vers le sud, mais je vais passer par Serkan, l'abbaye dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'avais, dans mes recherches, j'avais repéré que cette abbaye de Serkan était devenue un château qu'on pouvait visiter aujourd'hui. Donc, j'avais fait un petit mail en disant, voilà, j'ai des informations sur l'histoire de cette abbaye, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? Et c'était un peu après le confinement, donc, le château n'était plus ouvert au public. Donc, simplement, je dis, mais voilà, ok, je sais que vous n'êtes pas ouvert au public, mais on peut échanger des informations historiques, quoi. Mais je n'ai pas de réponse. Bon. Et comme c'est sur ma route, je dis, pas grave, regardez à quoi ça ressemble. Donc, j'arrive, portail fermé, je me gare là, je descends, je regarde les murs, on ne voit pas grand-chose, mais il y a une enceinte extérieure quand même. Et, bon, le dépité, je n'ai même pas l'idée de sonner, je remets dans mon véhicule, et puis je regarde les vidéos du propriétaire du château qui présente les visites, qui présente le lieu. Donc, je suis là, on voit 15, 20 minutes, et là, dans mon rétroviseur, je vois le portail qui s'ouvre, et donc, je suis en train de regarder une vidéo avec une tête et je vois la tête qui arrive dans mon rétroviseur, donc le propriétaire qui sort, il me dit, qu'est-ce que vous faites là ? En fait, il m'avait vu à la caméra de surveillance. Il lui dit, oui, écoutez, voilà, je vous ai fait un mail il y a 3-4 jours, je n'ai pas eu de réponse, néanmoins, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Il me dit, mais excusez-moi, mais oui, je sais très bien, mais je n'ai pas eu le temps de vous répondre, je n'y ai pas pensé, mais vous êtes le bienvenu, venez, on va discuter. Merveilleux. Donc je rentre, on discute, on discute longtemps, donc je lui parle de ce que j'ai sur l'abbaye de Serkant, lui il ne savait pas, il n'était pas du tout au courant de l'histoire des Cands d'Avennes. Il ne savait même pas que c'était Hugues de Cands d'Avennes qui avait dû faire construire l'abbaye. Donc voilà, je lui apprends des trucs, il est content. Lui il m'apprend tout ce qu'il sait à propos de l'histoire du château, lui il est beaucoup plus sur le XVIIIe siècle et tout ce qui s'est passé après. Puis au bout d'une heure et demie, deux heures, il dit bon, vous êtes quand même venu visiter, on ne va pas faire que parler. Et là il me fait visiter, puis à un moment on arrive dans la chapelle du château. Et là, la façon dont il m'en parle, la façon dont il me parle des objets, me rappelle la visite que j'ai faite dans un autre château, d'un ami. Et il me parlait exactement de la même façon, avec le même plaisir, la même façon dont ils achetaient les objets. Il dit vous me faites penser à un ami qui a un château qui ressemble un peu au vôtre et la façon dont vous me parlez de votre chapelle, c'est exactement la façon dont lui me parlait de sa chapelle il y a quelques temps. Et il lui dit, en plus, j'ajoute, c'est marrant parce que vous, votre château était une ancienne abbaye et l'ami dont je suis en train de vous parler, dans son enfance, il habitait dans une abbaye, c'est ça qui lui a donné le goût des vieilles pierres et c'est pour ça qu'il a eu le goût d'acheter un château quand il a eu les moyens de le faire. Et là, le gars, donc propriétaire actuel de l'abbaye de Serkant, le château de Serkant me répond, ah ben ça, vous me faites penser à un copain de service militaire. C'est parce que lui aussi, je pense qu'il était né, il avait vécu dans une abbaye, etc. Et il raconte une anecdote qui dit, on était en manœuvre, crotté avec les rangers, les treillis, et puis bon, on avait soif, on demande à une maison de pouvoir avoir à boire. Et là, le gars de la maison m'y est rentré, asseyez-vous, je vous donnez à boire. Et là, il dit, le propriétaire de l'abbaye de Serkant m'est dit, je suis halluciné parce que cet ami de service militaire, au lieu de s'asseoir, de se reposer, etc., il regarde les meubles et il dit, oh, mais ça c'est merveilleux, ça c'est une bergère louicain, mais à ne pas confondre avec celle-là qui est une bergère louicaine. Alors là, mon cerveau ne fait qu'un tour, il dit, je ne connais qu'une seule personne en France capable de distinguer d'une bergère louicaine d'une bergère louicaine en étant treillis militaire en pleine manœuvre. c'est le copain dont je suis en train de vous parler. Il dit, comment il s'appelle ? Bingo, nous avions le même copain. Alors là, étonnement, il dit, donc vous l'avez connu au service militaire, moi je l'ai connu en faculté, c'est un ami de fac. Et là, le gars me répond, ben oui, moi aussi, j'étais au service militaire avec lui, mais j'étais aussi en fac avec lui. Il dit, comment ça, quelle année, quelle fac ? Et en fait, je me suis rendu compte que nous étions dans le même amphithéâtre, nous avons fait les mêmes études durant les mêmes années. Et je ne le savais pas, il y a 500 étudiants dans l'amphithéâtre, donc vous ne me souvenez absolument pas, je n'avais pas sympathisé avec lui. Donc je me retrouve dans l'abbaye de Serkan avec quelqu'un qui était dans la même université que moi. Mais ça ne s'est pas fini, parce qu'avant d'apprendre ça, j'avais appris une chose, c'est qu'il était passionné d'histoire, évidemment, il achète une ancienne abbaye, un château, mais que pendant 15 ans, il avait été guide, conférencier, Oussat, quelques dizaines de kilomètres plus haut, dans les ruines de l'abbaye de Clermarée, les ruines de l'abbaye de Saint-Bertin et la cathédrale de Saint-Omer. Les lieux que j'avais visités la veille. Donc là déjà, c'est quand même assez étonnant. Mais l'affaire ne se termine pas là, parce que je continue mon chemin, et je vous ai parlé d'une étude des historiens belges de Louvain-Laneuve. et j'en avais profité quand j'étais à Clermarée pour visiter également, pour ne pas rentrer dedans, mais voir devant, l'abbaye féminine. Cette abbaye féminine est à Blandec, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est une propriété privée, mais elle n'est pas en ruine, elle existe encore, mais ce n'est plus une abbaye. Blandec, je vous rappelle, vous le savez, que c'est le début de ce que je nomme la Croix des Rois, juste après avoir passé la rivière A, en dessous de Saint-Omer. Donc Blandec, c'est un endroit important dans tous ses alignements. Et donc, le lieu dit de la Croix, à Blandec, un peu en dessous de Blandec, c'est un lieu dit qui est à 666,6 km de Mont-Salvi, dont je vous parlais tout à l'heure, qui matérialise l'axe vertical de la Croix des Rois. Bref, donc j'étais passé à Blandec. Donc j'avais le truc en tête, quoi. Et donc, je passe à Serkan et je continue ma route. Je dis, tiens, puisque je suis en train de travailler sur les cisterciens, quelle meilleure idée que d'aller faire un tour à la maison mère, à Sito. D'accord ? Et donc, je décide d'aller à Sito, que je n'étais jamais allé, j'ai eu, en me disant, peut-être que le frère bibliothécaire va avoir des vieux bouquins, qu'il va pouvoir me donner des informations sur ses donations, sur tout ça, comment ça s'est joué, quoi. Donc j'arrive à Sito, je fréquente un petit peu monastère, donc je sais comment ça marche. Ma première surprise, c'est de constater que ce n'est pas un moine qui fait l'accueil, mais c'est une dame. C'est assez rare de voir une dame accueillir dans les abbayes, mais bon, les abbayes cisterciennes se modernisent. Bref. Et donc, je demande à Sito, écoutez, voilà, je voudrais voir le frère bibliothécaire, il dit, comment ça, pourquoi ? Je cherche des informations sur l'histoire des donations aux abbayes cisterciennes, quoi. Il dit, mais j'ai beaucoup mieux que ça. Nous avons ici, à Sito, le siège de l'association pour le rayonnement de la culture cistercienne, l'Arcisse. Et vous tombez bien parce qu'il y a un permanent et il est à temps partiel, mais là, ce matin, il est là. Il dit, bah, donc je vais voir s'il peut vous recevoir. Bien. Par chance, j'ai beaucoup de chance, il peut me recevoir. Donc je vais voir le permanent de l'association pour le rayonnement de la culture cistercienne. Je lui pose donc ma question. Il dit, écoutez, voilà, je suis en train de travailler sur l'abbaye de Clermaray, les donations, est-ce que vous auriez quelque chose ? Il me fait un grand sourire. Il ouvre son bureau et il me sort un document que lui-même avait écrit. La couverture du document, c'est quoi ? C'est une gravure avec l'abbaye de Blandec que je venais de voir la veille. Et là, il me dit, mais c'est vous qui avez écrit ça ? Oui, 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 j'ai écrit d'autres choses. Et là, je reconnais son accent, il me dit, vous avez un accent belge ? Il dit, oui, oui, je suis belge. C'était l'auteur du document sur lequel j'avais eu l'ensemble des donations. Je ne savais absolument pas qu'il était là. Je suis allé assitôt par hasard et je tombe sur l'auteur de, à la fois d'un truc avec la couverture de l'abbaye de Blandec, enfin, le dessin de l'abbaye de Blandec sur la couverture et c'était l'auteur de là où j'avais appris toutes les donations. Donc là, vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de rencontres qui sont extrêmement étonnantes, qui me posent beaucoup de questions. Alors voilà, les anecdotes que je voulais vous citer. Justement, moi, ce qui me questionne, c'est que l'était cette activation ou tout ce maillage de personnes déjà ici et maintenant, mais aussi l'arbre biologique, le blabond, toutes ces choses qui... Il y a quelque chose de magique. C'est très étonnant. Donc, le premier truc, c'est de l'étonnement. Après, comment c'est possible ? Il y a tellement de successions de trucs improbables et en plus, c'est loin d'être les seuls parce que j'en ai plein d'autres comme ça. Donc, ça fait l'effet de dire, oui, je suis guidé. Il y a quelque chose d'un au-delà de moi qui me met sur les bonnes pistes et qui, à chaque fois, me fait avoir des rencontres, des trucs étonnants qui me confirment qu'il y a quelque chose. On ne sait pas comment ça marche. Je ne sais pas comment ça marche. Je suis confronté à ça. Donc, c'est plaisant mais en même temps, c'est très questionnant sur à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y a une mission là derrière ? Est-ce que je suis le porteur d'une lignée ? Comme par hasard, le fait d'avoir les candavenes sur mon arbre généalogique. Et ce n'est pas tout. On en parlerait à un autre moment mais j'ai aussi les Fockenbergs, c'est-à-dire la famille des Saint-Omer. dans ma lignée. Donc, tout ça, ça vient certes alimenter un côté waouh, un côté c'est l'effet waouh quoi. Mais en même temps, alimenter un gros questionnement. C'est qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Il y a des deux aspects ? Il y a des deux aspects. Il y a la guidance, effectivement, c'est un peu de la faute qui se met sur la voie, qui se facilite les choses, qui se, dans la même vue de ces heureux hasards qu'on n'entend pas, te dit des thèmes. Mais est-ce que tu te dis pourquoi moi ? Pourquoi que moi je suis guidé dans tout ça ? Ça, pas vraiment. Je dis dont acte quoi. Voilà, dont acte. Après, en réponse à ce que tu viens d'évoquer, je me dirais mais si effectivement je suis de ces lignées-là, ce qui semble être le cas, parce que ça apparaît sur mon arbre généalogique, donc les candavenes par l'intermédiaire du blason et les saint-omères par l'intermédiaire du nom de mon arrière-grand-mère. Donc si effectivement j'ai un lien généalogique avec ces gens-là, la question du pourquoi moi elle est logique. Je suis de cette lignée mais je le savais. Ce qui est étonnant c'est que je ne le savais pas. Moi, ces recherches-là, on ne m'a pas dit dans la famille tu fais partie de ces lignées-là, va chercher. Non, c'est à un moment je choisis de changer de vie et je fais des découvertes qui m'amènent à tirer sur le fil et arriver à ces constats-là. Et ça n'est qu'après avoir découvert tous ces alignements et tout ça que je découvre que je fais partie de ces lignées-là. Donc il y a quelque chose de... C'est vraiment lié une forme de hasard. Il n'y a pas de hasard bien entendu là-dedans. Et alors, ça ajoute dans les questions de manger, c'est est-ce que du coup mon rôle serait de remettre en avant, remettre au jour ce que ses ancêtres avaient réalisé ? Est-ce que c'est simplement la connaissance d'un projet géographique, d'un projet politique, d'un projet symbolique ? On pourrait se limiter à ça. Mais par contre, ce que je comprends et ce que j'interprète, là on rentre dans l'interprétation de ces œuvres-là, c'est qu'il y a un véritable enseignement initiatique. Du côté de la Croix des Rois, c'est un enseignement lié plutôt au christianisme, aux étapes de la vie du Christ, aux étapes initiatiques de la vie du Christ. Du côté des Templiers, on est plus proche de l'enseignement lié à la Kabbal, lié à... Bon, une tradition initiatique, on va dire. Il y a également une part de christianisme et également une part d'autres traditions, celtes aussi, notamment. Donc là, je suis persuadé qu'il y a un enseignement à caractère initiatique et dont je pourrais aussi être en responsabilité de le diffuser. Donc c'est pas seulement... Alors, là encore, il y a une question, c'est le sens que moi j'y donne, mais est-ce que ce sens-là, c'est pas une invention de ma part ? En tout cas, moi j'ai tendance à dire que peu importe, ce qui compte dans nos vies, c'est qu'une fois qu'on a trouvé un sens pour nous-mêmes, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, peu importe, ça devient notre moteur. Donc, je dirais, c'est suffisamment étonnant et mobilisant pour que ça me serve de moteur. Par contre, c'est suffisamment questionnant pour savoir, oui, mais, ok, c'est un super moteur, mais comment je fais ? Jusqu'où ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses encore plus puissantes ou encore plus questionnantes ? Parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai d'autres éléments encore. Donc, ça ne m'est pas forcément à l'aise. Il y a une forme de joie parce que c'est extrêmement étonnant pris dans une forme de magie. Ma vie est magique. Donc, ça ne peut être que joyeux. Mais il y a une forme de... Ouais, mais c'est comme s'il y avait une facture avec. C'est pas... Il y a des contraintes, des responsabilités et j'en maîtrise pas forcément tout, quoi. Là, je suis encore avec beaucoup de questions, évidemment. C'est le cœur de ton propre chemin initiatique. C'est du coup, je ne peux pas facture, mais en tout cas, avancer son chemin et découverte sur le genre de chemin. En tout cas, ça vient ajouter des éléments à un chemin que j'avais déjà entamé par d'autres voies. Donc, ça m'amène des voies plus historiques, des voies plus symboliques auxquelles j'avais pas... J'en avais aucune idée, quoi. Donc, oui, ça contribue à un chemin qui était déjà entamé, quand même. Voilà. Oui, là, tu nous as, je vous parle à nouveau, tu nous as emmenés sur les Cretiens, tu nous as amenés sur Saint-Homère, tu nous as amenés sur les Grandes Adennes, mais si on revient au point de départ des Templiers, est-ce que là aussi, il se passe des choses particulières pour toi ? Oui, c'est vrai que mon point de départ également dans les recherches, c'est plutôt l'histoire Templière, c'est des lieux Templiers, et alors, vous avez bien pigé que je vous ai beaucoup parlé des Saint-Homère, et les Saint-Homères sont les créateurs Templiers. C'est d'ailleurs, c'est assez oublié, on ne parle pas beaucoup de l'histoire de la famille de Saint-Homère, Saint-Homère Fockenberg, je ferai d'ailleurs sans doute une autre petite causerie là-dessus, parce que j'ai appris plein de choses sur l'histoire de cette famille, sur ses responsabilités, sur ses liens avec l'ordre du Temple, dont on parle peu dans l'histoire Templière. Et donc, effectivement, moi, le lien que j'ai avec les Templiers ne démarre pas avec les Saint-Homères. Le point de départ, c'est que je vais dans des lieux que j'identifie comme étant des anciens lieux Templiers, des commanderies, je découvre ces alignements, je découvre ces signatures Templières dont je vous ai parlé, et puis je fais des rencontres également très surprenantes d'auteurs qui ont écrit sur les Templiers, de gens qui sont passionnés des Templiers. Donc là, ce sont des autres anecdotes, mais toutes ces anecdotes, pareil, tout à fait improbables également, que je vis, qui sont complètement liées à l'ordre du Temple ou à des passionnés de l'ordre du Temple qui vont également, de même que l'histoire des camps d'Avennes ou l'histoire de Saint-Homère, venir me percuter dans ma propre histoire. Mais bon, ça c'est un autre volet des anecdotes. Et donc voilà, ça ouvre la perspective de deux causeries. Il y a une causerie sur aller plus loin dans les détails de cette famille de Saint-Homère et notamment tout ce qu'elle a fait à Jérusalem et notamment dans le concile de Naplouse qui est le concile de la création de la milice des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Donc il ne s'appelle pas encore les Templiers à ce moment-là. Et on se rend compte que dans les douze années de participants de ce concile de Naplouse, vous en avez cinq qui sont directement liés par histoire ou par mariage à la famille de Saint-Homère et pas du tout au Champenois. Donc ça c'est une autre affaire et puis d'autres anecdotes mais qui elles effectivement nous ramèneront à l'ordre du Temple et me ramène moi dans mon histoire à ces liens improbables avec ces découvertes et à l'ordre du Temple. ce sera pour un autre moment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada